Une rencontre à présent avec celui que l'on pourrait qualifier d'empereur de la restauration à Strasbourg. Franck Meunier y est à la tête de plusieurs bars et restaurants. Dernière adresse en date, le Météor installé dans la rue du 22 novembre, fraîchement piétonne. Il veut en faire la vitrine du savoir-faire brassicole alsacien. Son portrait est signé David Marcelin avec Thierry Sitter. C'est l'une des plus grandes brasseries de Strasbourg qui vient de rouir ses portes. Le Météor, situé rue du 22 novembre. Chaque jour, jusqu'à 400 personnes viennent y manger ou simplement boire un verre. Donc là, vous pouvez voir un vieux camion de livraison qu'on a récupéré dans les entrepôts chez Météor. Cet ancien magasin de sport est devenu une brasserie. Après trois ans de travaux et 4 millions d'euros d'investissement, une idée un peu folle sortie de la tête de cet homme. C'est le plus grand défi pour plein de choses, en termes de place, en termes de travaux, en termes d'accueil. Même de travailler également avec une marque autre et puis de travailler ensemble, une collaboration de marque. C'était très intéressant. A Strasbourg, il est difficile, voire impossible, de ne pas avoir un jour entendu parler de Franck Meunier. L'homme est un créateur de concepts et possède près d'une quinzaine d'établissements. L'Eden Place, l'Atlantico, le Troquet des Kneckers, le Renard Préchant, devenu depuis le Purgatoire, et bien d'autres prochainement. Les envies, il y en a tous les matins, donc je suis obligé de le calmer tous les matins. C'est une grosse difficulté, parce que si on ne l'arrête pas, on ferait trois projets en parallèle. Il a été capable effectivement d'être à l'écoute des différentes demandes et différentes évolutions de la clientèle. Et surtout de créer de nouveaux lieux, nouveaux concepts, où on peut y passer aussi bien prendre un petit déjeuner, que déjeuner, dîner sur des créneaux horaires très très longs, ce qui n'existait pas il y a encore 5-6 ans. Pourtant, rien ne le prédestinait à cette success story, titulaire d'un DESS en mécanique des fluides. Sa vie bascule ici, à l'AFGES, lorsqu'il prend en main la vie des étudiants, ainsi que leur nuit. Je quitte Clermont-Ferrand pour venir faire mes études à Strasbourg. Et on me dit que quand on est étudiant, il faut venir boire un verre au caveau. Et donc je suis venu boire un verre en septembre 1993, et j'ai rencontré des étudiants de l'AFGES. Et j'en suis jamais parti. Une première pizzeria, garnie de 5 ans de galère pour apprendre. Puis un bar, un deuxième, un troisième, dont le célèbre établissement Les Aviateurs. Au fil des ans, Franck Meunier va multiplier les acquisitions et les créations, mais refuse l'étiquette d'homme d'affaires. Un homme d'affaires, ça me paraît un peu exagéré. Moi, à la base, je suis un bistrottier. Donc je sais servir des bières et on essaye de bien le faire. Après, c'est vrai que ça s'est enchaîné, les ouvertures, mais de là à parler d'homme d'affaires, ça me paraît... Le terme me paraît un peu pompeux et pas tout à fait correspondre finalement à notre quotidien. Son image, son parcours, sa réussite, il les assume, tout comme ses échecs. On avait créé comme ça un restaurant de fromage qui s'appelait l'Étoile des Neiges. Et au bout d'un an et demi, ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Pour plein de raisons, je pense. En termes de marketing, on n'était pas bon. L'Étoile des Neiges ne fonctionnait sûrement pas bien l'été. Et puis la position géographique du lieu, enfin tout un tas de choses. Et au bout d'un an et demi, j'ai tout arraché, j'ai refait. On a fait le mémé dans les orties. Et là, ça a été un succès. Ce qui me fait lever le matin, c'est de créer des atmosphères, de créer des ambiances ou des établissements qui marchent moins bien et de leur redonner un dynamisme. Quand le seul but, c'est de gagner de l'argent, on finit toujours par se casser la figure. Le but, c'est de donner du plaisir. Le Strasbourgeois fait bouger sa ville et ne compte pas s'arrêter là, tant il regorge de projets.